Aujourd'hui c'est un tuto et c'est un communiqué commercial, je vais te faire voir comment je révise mes bandes et les différents défauts sur une maison individuelle. Le support a été imprimé et donc aujourd'hui je vais faire la révision pour que ça soit le plus lisse possible. Donc c'est une révision type B, c'est uniquement les bandes à joint et les trous et les défauts. Donc je te présente le Prestonet F qui est un enduit de finition avec une bonne glisse, il est très fin, il est facilement ponçable et il est assez long à l'utilisation. Je te fais voir les défauts, donc là je suis chez un constructeur, tu ne sauras pas le nom de ce constructeur, ce n'est pas forcément un constructeur avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc son enduit est plein de trous après ponçage, je ne sais pas si tu le vois. Donc sur toute la périphérie de la maison, on va dire à 80%, je suis obligé de reprendre les angles. Donc là, tout ça c'est à reprendre, tous les trous et les départs de boîte, tu vois avec des trucs c'est énorme. Ouais mais c'est énorme le travail. Donc sur cette partie là, il n'y a pas à discuter, il faut tout reprendre, il faut tout ré-enduire. Donc en fait c'est un ratissage complet, toute cette bande est à reprendre et à reponcer en fait. Donc un chantier comme ça, moi je dirais le mieux si tu n'as pas l'habitude de travailler avec le constructeur, c'est de refuser le chantier, le support et pas suffisamment bien traiter pour le faire dans les conditions où certainement tu as dû faire ton devis. Donc ça, ce n'est pas la girafe qui a fait ça, c'est simplement sa boîte. Il travaille avec une boîte de maçon, je ne sais pas, il n'est pas dans le métier de la finition. Donc toute la maison est comme ça, j'ai l'habitude. Tiens, je te donne un exemple de la DVC. Donc là, j'ai repris avec le Prestonet F déjà, toute cette partie là. Après, j'ai repris tout l'angle, tout le départ et l'angle ici, et cette bande. Après, de ce côté, il y avait des trous, donc j'ai repris toute cette partie là. Et puis ici, j'ai repris là où il y avait les trous, c'est-à-dire partout, c'est deux tiers de la maison. Au niveau des bandes, ça, c'est très mal fait, il va falloir que je mette un joint acrylique. Tu vois, cette bande est à reprendre, tout est quasiment à reprendre. J'ai mis presque un litre, faire une petite quantité, mais en même temps suffisant pour faire ma maison complète. Donc, moi, j'aère légèrement mon enduit. Mais bien sur les côtés, tu peux attendre un petit peu que ça commence à descendre pour recharger. Voilà, là, je suis pas mal, mais tu vas voir, ça va descendre et il manquera certainement du produit. Donc là, tu te mets sur la petite vitesse. Tu croyais qu'il y avait beaucoup trop d'enduit, mais en fait, non, il sera encore liquide. Tu as des malaxeurs spécifiques pour les enduits, spécifiques pour les cols, spécifiques pour les peintures. Là, j'ai utilisé un petit malaxeur spécifique pour la peinture. Mais vu la quantité, ça marche bien. Je vais inverser la vitesse. Je vais recharger un petit peu. Déjà, ça ressemble plus à un enduit. Voilà, si tu veux, tu peux faire un arrêt sur image. Donc, ils disent que c'est un enduit fin avec une bonne glisse. Bon, ça, je l'ai dit. Un temps d'utilisation long. Bon, une application frais dans le frais. Soupoudrer l'enduit dans de l'eau. Bon, ça, on a vu. Il faut 0,45 litres d'eau par kilo. Temps d'utilisation une journée, ils disent. Consommation 0,25 kg au mètre carré. Épaisseur d'application maximum. Ça, c'est important. Tu vois. Donc, ça, c'est important. Si tu fais plus d'un millimètre ou deux fois un millimètre ou trois fois un millimètre, il ne faut pas que tu prennes ce produit. Ce produit-là, il est pour la finition. La finish. C'est vraiment un millimètre maximum. Tu peux descendre beaucoup plus. Tu peux faire un demi-millimètre. Si tu avais plus à reboucher, eh bien là, on aurait pu utiliser, par exemple, un garnissant. La prochaine fois, je te ferai voir le Prestonet, le G, le garnissant. Sous-titrage ST' 501 Le produit est sec. Je vais faire le ponçage. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à te faire voir le ponçage. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo entièrement. Tu peux t'abonner. Tu peux liker. Active la cloche. Laisse-moi un commentaire. Ça me fera plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Je te dis à bientôt. Merci. A tout de suite.